Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Bulle Crypto. Donc aujourd'hui un épisode discussion à propos de l'ICO Talao, donc la plus grosse ICO française dont vous avez probablement entendu parler dans les médias. Donc nous avons aujourd'hui avec nous Denis Laffont Trévisan qui est un cofondateur du projet et qui connaît le projet depuis un moment et qui est là pour nous parler du projet. Donc déjà Denis, bonjour et merci d'être là. Bonjour La Bulle Crypto et merci de nous avoir invités. C'est un plaisir, merci à toi d'avoir pris le temps de nous parler. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi-même, sur ton background qui serait pertinent par rapport au projet de Talao ? Oui, volontiers. Donc moi je suis historiquement ingénieur en mathématiques et j'ai commencé à travailler dans le monde d'abord de l'Internet au siècle dernier, au XXe siècle, avec en fait le constat que l'Internet était en train de changer beaucoup de choses. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, ça ne vous rappellera rien, mais dans les années 90-95, l'Internet en était vraiment assez balbutiement. Et on va retrouver d'ailleurs chez moi la même motivation avec les blockchains publics qui sont pour moi et pour nous une révolution aussi forte que ce qu'on a connu avec l'Internet. Donc j'ai démarré avec l'Internet et ensuite j'ai passé 15 ans essentiellement dans le domaine de l'IT, donc société de service, éditeur de logiciels. Et vous allez voir qu'effectivement dans Talao, on travaille pas mal sur le secteur informatique. Talao, comme on va en parler juste après, derrière il y a une compagnie qui s'appelle eMindHub, on va en parler juste après. Donc toi, quand est-ce que tu es entré en contact avec eMindHub et Talao ? Ou à quel moment est-ce que tu as commencé ? Voilà, alors en fait, effectivement, eMindHub est l'ancien nom de la société. La société eMindHub a été créée il y a deux ans et demi. Moi, il se trouve que j'y ai investi à titre personnel, puisque je suis aussi micro-angel à côté. eMindHub a été construit comme une marketplace de freelancing, mais centralisé. C'est-à-dire qu'au début de la stratégie, la société a été imaginée il y a quatre ans par Nicolas. Le temps de démarrer la société, de trouver les premiers investisseurs et les premiers clients, la société a démarré il y a deux ans et demi. Donc eMindHub était une marketplace de freelancing, c'est-à-dire un endroit où des clients peuvent trouver des freelances pour exécuter des missions sur différents secteurs. Il se trouve que Nicolas, venant du secteur de l'aéronautique, que tu connais bien, je crois, a démarré en faisant cette marketplace pour mettre en relation des experts de l'aéronautique avec des grands constructeurs ou des grands assembliers. Donc ça, c'est la genèse du projet il y a deux ans et demi. Et puis, en discutant avec Nicolas... En profiter rapidement pour parler de Nicolas et puis de Thierry, qui sont les trois cofondateurs de eMindHub, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas ? Alors en fait, il y en a un petit peu plus. On a aussi Johan et Bertrand qui sont à nos côtés, mais globalement, on a deux grandes familles dans la société. Vous avez Thierry, moi et Bertrand qui venons plutôt du monde du digital et de l'IT. Et vous avez Jean-Charles, Johan et Nicolas qui viennent plus de ce qu'on appelle la R&D externalisée, c'est-à-dire des sociétés de services qui interviennent pour les grands industriels pour leur fournir des expertises. Alors, beaucoup dans l'électronique, l'aéronautique, tout ce qui est pétrole, énergie, nucléaire, etc. Donc vous avez, si on regarde en termes de background des fondateurs, vous avez ceux qui viennent plutôt de l'IT et ceux qui viennent plutôt du monde de l'assistance aux grands industriels. Et on se retrouve sur une même vision de marché qui est l'explosion du travail à la demande avec deux raisons. La première, c'est que la plupart des grandes entreprises ont intégré le fait qu'elles ne pouvaient pas avoir en interne toujours les meilleurs experts. soit parce que ces meilleurs experts, ils sont dans d'autres entreprises, soit parce que ces experts, ils travaillent en freelance. Donc les entreprises, de plus en plus, cherchent, quand elles ont des grands programmes industriels ou des grands projets informatiques à développer, elles essayent de s'appuyer sur ces experts qui sont souvent à distance, qui ont souvent un mode de travail, on va dire, plus freelance que contrat annuel. Donc la première vision qu'on partage au sein de l'équipe, c'est cette évolution du besoin des entreprises vers ce qu'on appelle l'extended workforce. Je suis déjeuné pour mon anglais, je sais que le vôtre est forcément meilleur que le mien. Mais c'est donc la volonté des entreprises d'étendre leur capacité en allant chercher les meilleurs cerveaux où ils sont. Donc ça, c'est la première chose qu'on partage dans l'équipe. Puis deuxième chose, c'est qu'il y a une nouvelle génération dont a priori tu es représentant, qui a d'autres motivations derrière le travail, qui va chercher plutôt un sens à ce qu'il fait, qui va chercher à être plus mobile, qui va chercher à bouger géographiquement, à travailler sur des projets différents. Ce qu'on appelle les millenials, on pourrait discuter de la terminologie, mais en tout cas c'est vrai, on constate au niveau du marché du travail que la jeune génération qui arrive préfère choisir ses projets plutôt que travailler pendant dix ans dans la même entreprise. Donc ces deux mouvements de fonds, avec d'un côté les entreprises qui cherchent à étendre leur workforce et les millenials qui arrivent et qui vont développer beaucoup plus le mode de travail freelance ou le co-working, si on regarde, il y a d'autres mouvements comme ça de fonds. L'ensemble de l'équipe partage ces deux visions et c'est pour ça qu'on s'est posé pour créer et financer e-mind-up il y a deux ans et demi. Et pour finir sur l'histoire Talao, il y a un an et demi, on a lu un certain nombre d'articles sur les blockchains publics et ce sont des articles qu'on n'a pas compris. On avait tous acheté du bitcoin il y a quelques années, mais sans comprendre ce qui était sous-jacent, donc la blockchain, et en particulier les blockchains publics. Il y a un an et demi, on a lu un article dans un journal français qui s'appelle La Tribune. Un article qui a été écrit par un monsieur qui est assez connu en France qui s'appelle Gilles Babinet, qui travaille aussi au niveau de l'Europe. Et puis un jeune spécialiste de la blockchain qui s'appelle Clément Jeannot. Et dans cet article, on a lu que dans la blockchain publique, on pouvait mettre la gouvernance des sociétés, c'est-à-dire coder dans la blockchain le comportement d'une entreprise. Alors on n'a pas compris, parce que pour nous la blockchain, c'était un truc très technique, une espèce de base de données répartie mondiale avec un mode de fonctionnement qu'on n'avait pas bien compris. Mais le fait de lire cet article, on s'est dit que c'est bizarre, on n'avait pas compris qu'on pouvait mettre le fonctionnement d'une entreprise dans la blockchain. Donc du coup, il y a un an et demi, on a creusé. Et là, on a pris en pleine face la révolution blockchain publique, un petit peu comme on avait pris en pleine face la révolution Internet dans les années 90. Plus on creusait la blockchain publique, plus on se disait, mais finalement, la décentralisation, elle va arriver, elle va rajouter au-dessus de l'Internet quelque chose qui nous manque, qui est la protection des données, la transparence, des modes de fonctionnement beaucoup plus transparents que ce qu'on a connu aujourd'hui. Et en creusant, on s'est dit, ben voilà, on a aujourd'hui une marketplace centralisée, c'est-à-dire que nous nous plaçons entre le freelance et l'entreprise qui veut l'embaucher pour garantir un certain nombre de services. On s'est dit, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, notre plateforme, elle va être disruptée par des acteurs qui auront choisi d'utiliser la blockchain et d'aller vers une foule décentralisation de ce modèle-là. Donc à partir de là, on s'est dit, bon, on a deux choix. Soit tu attends d'être disrupté, et ça peut très bien se passer, il y a plein de sociétés, quand l'Internet est arrivé, ils ont attendu dix ans ou quinze ans pour bouger. Ce n'est pas trop dans notre mode de fonctionnement et comme on a senti les mêmes vibrations que ce qu'on avait connu dans le monde de l'Internet, on s'est dit, ben voilà, plutôt que d'attendre d'être disrupté, on va disrupter nous-mêmes et on va changer notre modèle, qui est donc un modèle centralisé vers un modèle décentralisé basé sur la blockchain. Donc cette décision a été prise il y a à peu près un an et demi, il a fallu le temps de basculer, de changer tout un tas de choses et du coup, on a marqué ce changement, ce basculement vers le monde décentralisé en changeant de nom et en s'appelant Talao, Talao étant la contraction de Talent, un talent en français et la DAO, la DAO étant l'acronyme anglo-saxon pour définir une organisation autonome décentralisée, on en parlera probablement tout à l'heure. Voilà pour la petite histoire derrière le changement de nom de Talao. Parfait, c'est très complet pour l'historique, je pense que tout le monde va maintenant comprendre le contexte, mais alors, si on revient un petit peu dessus, il y a un an et demi, vous aviez eMindHub d'un côté, d'un bord, et puis de l'autre côté, vous aviez la blockchain qui apparaît et vous avez dit on va migrer notre mode de fonctionnement de centralisé vers décentralisé, donc vous aviez déjà un service fonctionnel ou peut-être des produits aussi. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus de détails sur la fonctionnalité de ce service ? Par exemple, quelques nombres qui nous permettraient d'avoir une idée de où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, où est-ce que vous en étiez au moment de la décision ? Parce que eMindHub fonctionne toujours aujourd'hui, juste pour que ça soit clair. il fonctionne, mais en fait, effectivement, il est en train de basculer, progressivement, on va basculer les services sur la blockchain. On a déjà ouvert, pour ceux que ça intéresse, le GitHub avec notre code en alpha et on va progressivement basculer service après service. Donc, juste pour vous donner effectivement les ordres de grandeur, en fait, on a démarré Q3 2015, vraiment, la boîte, donc le temps de développer le code et puis de signer les premiers clients. On va parler des chiffres de 2016, donc juste pour vous donner les ordres de grandeur, on a en 2016 signé, il y a eu 170 missions qui sont passées sur la plateforme. Donc, une mission, ça peut être Airbus qui cherche un expert et qui veut lui soumettre une question ou qui veut juste faire un call avec lui pour valider un point ou ça peut être aussi un engagement sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, 170 missions en 2016, en 2018, on prévoit d'en avoir 5000 pour vous donner un peu l'ordre de grandeur, donc ça se développe pas mal. On a commencé en 2016 avec 14 clients, on a commencé par le secteur de l'aéronautique qu'on connaît extrêmement bien qui a un avantage aussi, c'est que c'est un marché mondial tout de suite. On part de France, alors je ne sais pas quelle vision vous avez des entreprises françaises, mais c'est vrai que traditionnellement comme l'Europe est beaucoup moins homogène que l'est le territoire nord-américain ou même que l'Asie, en fait, quand vous démarrez en France, c'est souvent un peu compliqué de sortir de France et d'aller chercher des clients ailleurs en Europe. Nous, on a eu la chance, c'est aussi un choix, de commencer avec le secteur aéronautique qui est d'entrer un secteur mondial. Il y a quelques constructeurs d'avions dans le monde, US et Europe historiquement, et puis maintenant, la Chine et l'Inde. Alors, l'Amérique du Sud, en bref, ce qui est effectivement, je les oublie, ce n'est pas bien, mais bon, maintenant, ils sont plus proches de l'Amérique du Nord depuis l'opération avec Boeing. Mais bon, effectivement, j'ai fait un paquet cadeau Amérique du Sud, Amérique du Nord, ce n'est pas bien ce que je viens de faire. Donc, effectivement, on a commencé par le secteur aéros qui est un secteur mondial et du coup, ça nous a ouvert tout de suite des clients un petit peu partout, ça, c'est sympa. Deuxième secteur qu'on a adressé après et qu'on est encore en train de travailler, c'est le secteur de l'énergie qui a un petit peu la même caractéristique. C'est-à-dire, à partir du moment où vous travaillez dans le domaine du pétrole ou dans le domaine du nucléaire, ça va très, très vite, les expertises sont rares, donc assez rapidement, vous signez des clients à l'échelle planétaire. Donc, 14 clients en 2016, on prévoit d'en avoir une centaine en 2018. Donc, la boîte sur le nombre de clients s'est bien développée. Qu'est-ce que je peux vous... Alors, il y a un point qui est assez intéressant qui explique aussi pourquoi on a basculé assez vite par rapport à nos concurrents vers le modèle de la blockchain. C'est qu'en fait, on avait déjà créé en interne sur la plateforme une monnaie. On avait une monnaie interne pour des raisons fiscales et des raisons de simplicité pour nos clients. On avait créé ce qu'on appelait des crédits à l'époque. Alors, ce n'était pas des monnaies au sens crypto-monnaie, il n'y avait pas derrière une blockchain publique pour faire tracer tous les échanges. Mais on avait déjà des clients qui avaient l'habitude non pas de compter en dollars ou en euros, mais de compter en crédit. Donc, du coup, ça a simplifié aussi pas mal le basculement puisque finalement, pour le client, ça ne change pas grand-chose à partir du moment où il a pris l'habitude de payer avec une monnaie propre à la plateforme. Ça ne changera pas grand-chose de basculer dans les cryptos, même si vous verrez tout à l'heure qu'on ne bascule pas complètement sur la partie paiement en crypto. Donc voilà, sur les ordres de grandeur, il y a peut-être un point qui est intéressant, peut-être un peu trop précis. Donc, les auditeurs qui auront envie de creuser pourront poursuivre les discussions par tweet ou par télégramme. C'est qu'on a aussi, on construit des places de marché spécifiques pour les clients. Il faut comprendre Talao comme une place de marché publique des compétences, donc des freelances, mais on a la capacité en fait d'adapter cette place de marché pour en faire une place de marché spécifique pour un client. L'avantage pour lui, évidemment, c'est d'avoir son propre pool de freelance, c'est de pouvoir mettre ses règles d'achat, la façon dont il fonctionne, de s'assurer que juridiquement tout est fait correctement par rapport à ce que lui, il a besoin d'avoir. Donc en 2016, on en avait zéro, c'est un marché qu'on avait en tête mais qu'on n'avait pas eu encore le temps d'attaquer parce qu'on essaye de faire les choses les unes après les autres et donc zéro marketplace privé en 2016, une en 2017 et on en aura cinq en 2018. Donc ça aussi, c'est un point qui est important parce que ça permet d'augmenter le volume de freelances qui sont sur la plateforme et aussi de leur trouver un peu plus facilement du boulot. Voilà un peu sur les grands endroits. Juste pour revenir un petit peu sur cet espace de ces marchés privés, on va dire, développés spécifiquement pour des compagnies. Dans l'idée, imaginons, moi je suis une compagnie qui travaille dans un domaine très très spécifique, on va dire le recyclage de polymère. Je sais que j'ai besoin d'un certain type de compétences régulièrement. Par exemple, tous les deux, trois mois, j'ai besoin de quelqu'un qui est expert dans quelque chose. Il y a une dizaine d'experts comme ça qui peuvent s'abonner donc à mon marché privé et se tenir au courant des offres qui sont postées. Est-ce que c'est bien cela ? C'est exactement ça et on va même en fait dans notre service, ça marche dans les deux sens. c'est-à-dire toi en tant que freelance ou en tant qu'expert, tu vas vouloir être informé. Bon, ça c'est une fonctionnalité de la plateforme publique déjà en standard. Mais de l'autre côté, la société elle-même, parfois, elle a des problèmes à identifier les bons experts. Donc, on intègre dans notre process, on va chercher nous-mêmes, on construit la communauté si tu veux. Le client nous dit écoute, voilà, moi j'ai déjà mes experts, j'ai déjà mes sous-traitants, j'ai déjà un pool d'expertise. Par contre, je veux que tu me l'étendes parce que j'ouvre des nouveaux marchés, parce que je vais des nouveaux types de polymères que mes experts ne connaissent pas, etc. Donc, ça fait partie aussi de notre boulot. Il n'y a pas qu'un boulot technique et un boulot de mise en relation, il y a aussi un boulot d'aller identifier les experts et de construire la communauté qui va servir ensuite les intérêts du client. J'ai quelques questions à propos de ça, mais juste pour qu'on essaie de garder les choses les plus claires possibles, on va d'abord, si ça te convient, parler du problème aujourd'hui ou des problèmes qui existent avec le marché du freelancing et en fait, le marché traditionnel, d'autres plateformes qui sont peut-être vos concurrents, par exemple, ou même eMindHub de manière centralisée les problèmes que vous avez, les lister de la manière la plus claire possible pour ensuite voir ce que Talao pourrait apporter qui changerait ces problèmes. Ok. Alors déjà, juste pour clarifier, eMindHub n'existe plus. C'est-à-dire qu'en termes de marque maintenant, on a vraiment basculé à Talao à la fois pour simplifier la com et puis parce qu'on bascule full blockchain. Alors, ta question est extrêmement pertinente et elle a deux réponses. Alors, je vais essayer d'être clair et c'est pour ça qu'elle est pertinente, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas toujours dans le marché et que les gens ne voient pas. En fait, tu as deux marchés du freelancing. Je vais commencer par celui qui représente à peu près 20% de la masse totale. Il y a 100 millions de freelances à peu près dans le monde. Sur ces 100 millions, tu en as 20 millions qui passent déjà par des plateformes digitales. Donc, on va citer les fameux concurrents dont tu parles. C'est intéressant. Donc, ce sont des sociétés comme Upwork ou comme Catalant ou GLG aux Etats-Unis. Donc, ces 20 millions de freelances passent par ces plateformes. Pourquoi ? Pour trouver des clients. C'est déjà la première justification. trouver des jobs. Et la deuxième chose, ces plateformes proposent un certain nombre de services qui vont sécuriser la transaction. Alors, l'exemple qui est le plus parlant, c'est que tu es freelance, tu vas travailler avec un client que tu ne connais pas. Tu veux quand même être rassuré sur le fait que c'est un client sérieux et qu'il va bien payer. Donc, la plateforme, ces plateformes-là vont prendre ce qu'on appelle un escrow. C'est-à-dire, ils vont prendre un peu de l'argent du client dédié à ce projet-là. Ils vont le mettre dans ce qu'on appelle un compte de cantonnement, c'est-à-dire un endroit sécurisé et qui te garantit toi que cet argent existe. Tu ne peux toujours pas le toucher. Tu pourrais le toucher que quand le client aura dit « Ok, la mission est finie, elle s'est bien passée. » Mais au moins, toi, tu es rassuré sur le fait que l'argent existe et est bloqué quelque part. Donc, voilà, ces plateformes fonctionnent comme ça. C'est 20% du marché. Ces plateformes sont nées dans les années 2000. Les premiers sont nés plutôt dans le domaine de l'IT avec des sociétés comme Odesk ou Elance 1998-1997 à peu près. Je l'ai fait dans le désordre. Donc, ces plateformes qui marchent bien. Par contre, effectivement, il y a un certain nombre de bugs qui aujourd'hui embêtent énormément la communauté du freelancing et je vous incite à faire quelques recherches Google et vous verrez que ça sort extrêmement vite. La première qui est pour moi la plus terrible et c'est celle qui a fait qu'on s'est intéressé très vite à la blockchain, c'est que quand tu travailles sur ces plateformes-là, ta réputation professionnelle ne t'appartient pas. c'est-à-dire que chaque fois que tu fais une mission, tu es noté et tu notes le client, ça marche dans les deux sens, c'est comme Uber. Le problème, c'est que cette notation, elle appartient à la plateforme. Si tu veux quitter la plateforme et aller sur une plateforme concurrente, tu repars à zéro. Alors, c'est un petit sujet parce que, bon, évidemment, tu as fait ton profil LinkedIn et tu vas expliquer au nouveau client que tu es super fort et que tu es super bon. N'empêche que tu n'arrives pas avec ton histoire. Si tu as fait 4 ans de mission sur la plateforme précédente, tes 4 ans de mission, il n'a pas de preuve que ça s'est bien passé. Tu vas lui dire, tu vas lui dire, j'ai été raté, je ne sais pas, 4,7 sur 5 mais il n'a pas de preuve de ça. Et quand tu fais du freelancing, ta réputation, en fait, c'est ta valeur sur le marché, c'est ton actif, c'est ce que tu vaux. Donc, en fait, concrètement, tu perds de l'argent, tu perds du pricing power parce que tu n'es pas capable de montrer à tes clients en face que tu es aussi bon que tu le prétends. Donc, quand tu es freelance, ça devient un sujet, ça devient du plateforme locked-in, tu ne peux plus bouger, tu es un peu coincé. Les datas, elles ne t'appartiennent pas. ce n'est pas encore le cas Facebook mais c'est un peu ça quand même. C'est finalement ce qu'elle a valeur pour toi, ta data ne t'appartient pas. Donc, ça, c'est un premier sujet qui embête beaucoup les freelances en particulier. Souvent, tu vas sur ces plateformes pour démarrer quand tu démarres le freelancing et puis au fur et à mesure que ta réputation augmente, tu as envie d'aller chercher de nouveaux clients et d'aller sur des plateformes qui sont un petit peu plus élitistes. Donc, ça, c'est un vrai sujet, le sujet de la réputation. Puis, il y a un deuxième problème qui est assez concret et assez pragmatique, c'est que ces plateformes prennent entre 5 et 20% de commission sur tes missions. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Quand tu es un vrai expert et que tu es reconnu comme ça, comme tel, 15%, ça commence à faire beaucoup d'argent. Donc, tu préférerais les avoir dans ta poche ou éventuellement baisser un petit peu les prix du point de vue du client. c'est-à-dire partager la marge que récupère la plateforme, la partager entre tous les clients. Puis, quand tu débutes, moi, je viens du domaine de l'IT, j'ai beaucoup travaillé avec l'Inde, j'ai maintenant pas mal de copains en Inde. Quand tu fais 20 000 dollars en faisant de l'IT à distance et que c'est 20 000 dollars, tu en as 10% ou 15% qui partent, c'est autant que tu n'utilises pas pour nourrir ta famille ou pour t'acheter un appartement. Donc, ça, c'est les deux trucs et c'est assez normal qu'on en soit arrivé là. C'est un petit peu comme Facebook qui est arrivé dans les années 2000 ou comme toutes ces plateformes centralisées. Elles ont créé un marché mais avec ce marché, elles ont créé des contraintes et des contraintes qui sont maintenant vécues comme beaucoup trop fortes par les utilisateurs. Et donc, ces deux contraintes, c'est la réputation qui ne t'appartient pas et d'un autre côté, 10 à 20% de commission qui partent. Donc ça, ces deux bugs ou ces deux problèmes-là, tu le vois sur 20% du marché. C'est freelance qui utilise déjà des plateformes et tu as 80% des 100 millions de freelance, ça représente quand même 80 millions de people aujourd'hui, qui ne passent pas du tout par le digital. Donc, concrètement, comment ça se passe ? Tu es expert quand tu seras un pro des matériaux dans 10 ou 15 ans. On verra. Eh bien, si tu suis... Tu as une carte de visite et tu la passes et c'est tout. Tu as une réputation comme ça. Exactement. et tu vas aux conférences et tu essayes de publier, etc. Et pourquoi tu ne vas pas sur le digital ? Parce que tu es bon et que tu ne vas pas accepter de te faire piquer 10 à 15% d'une plateforme. Par contre, tu aimerais bien y aller quand même parce que c'est sympa de distribuer tes cartes de visite et de faire les salons et d'utiliser ton réseau et d'appeler les copains et etc. Mais si tu avais une réputation qui t'appartenait, qui était visite mondialement, qui était infalsifiable et qui prouvait que tu étais vraiment bon dans les matériaux composites pour les avions fabriqués par les Américains et qui ne volent pas très bien. Ah, ça c'est la petite pique. Voilà. Que nos auditeurs nord-américains ne m'en veuillent pas trop. Ben voilà, cette réputation, tu as envie qu'elle soit visible. Donc, tu aimerais bien aller sur une plateforme mais tu n'es pas prêt à sacrifier 2, 3, 5% de commission parce que ça ne les vaut pas. Parce que c'est toi qui as de la valeur, ce n'est pas la plateforme. Donc, tu vois, tu as des problèmes très différents entre les gens... Une petite chose si je peux ajouter ici. C'est un problème que moi j'ai vu se produire souvent quand tu as quelqu'un qui par exemple va étudier beaucoup pour avoir une expertise très pointue. C'est que souvent le genre d'offres qui le concerne, ça rejoint à des problèmes dont tu parlais un peu plus tôt. Elles ne sont même pas sur ce genre de plateforme parce qu'elles sont tellement pointues et spécifiques qu'ils ne pensent même pas à les mettre sur la plateforme la compagnie. Ils vont demander de faire du bouche à oreille pour essayer de trouver la personne qui est adaptée. Bref, c'est un cas un peu particulier mais ça rejoint ce que tu dis. Non, non, c'est un très très bon point que je ne voulais pas trop rentrer dans les détails mais c'est aussi pour ça que je t'ai expliqué tout à l'heure que quand on travaille avec des clients on va chercher des communautés on va construire les communautés pour eux parce que tu as entièrement raison. Si on compare, alors moi je suis beaucoup plus vieux que toi malheureusement, il y a 25 ans ou 30 ans le monde du business n'allait pas aussi vite. Tu recrutais des expertises pour construire un avion, pour penser un avion et pour le livrer c'était 20 ans. Oui, oui. Du début jusqu'à la fin c'était 20 ans. Aujourd'hui c'est 7 ans. Entre le moment où tu penses et tu dis tiens, il y a peut-être un marché on va faire les études préalables et 7 ans après l'avion il est en train de passer ses tests en vol. Donc le temps c'est vraiment raccourci ce qui fait que les choses vont beaucoup plus vite tu n'as pas le temps de construire ton pool d'experts etc. Et puis il y a des problèmes que tu n'as pas vu venir donc tu as besoin de réagir vite. Et là, ton petit réseau professionnel même quand tu t'appelles Airbus ou Thales il peut ne pas suffire pour résoudre rapidement un problème et effectivement il est essentiel de pouvoir très rapidement aller chercher l'expert qui est peut-être au Brésil et qui connaît parfaitement le sujet des matériaux composites sur tel ou tel type d'avion. Donc oui, c'est un des sujets qu'on essaye de résoudre et c'est aussi pour ça qu'on part plutôt sur des freelancings sur des missions des missions qui sont plutôt tier 1 que du développement ou des choses qui sont plus basiques. Très bien. Voilà, donc écoute, on a vu déjà le problème donc le problème des freelancers. Et dans ce que tu as dit, moi je vois beaucoup de choses qui pourraient être réglées par la blockchain. On a parlé de middleman, on a parlé de frais élevés de commissions qui sont probablement dû justement à ces middleman, ce genre de choses. On a parlé de centralisation, en fait de la perte de ces données, de ne pas être capable de les transporter. Donc pour nos auditeurs qui ont déjà écouté ce genre d'interview, vous le voyez venir, tout ça c'est des problèmes que typiquement la blockchain est aujourd'hui utilisée pour régler. Je te laisse continuer pour la suite. Bah écoute, la transition est parfaite, je me demande même si c'est pas toi qui devrais présenter l'utilisation pour faire de la blockchain. Donc effectivement, une fois que tu as à peu près compris la blockchain publique, c'est un sujet qui n'est pas simple, qui bouge beaucoup, mais ce que tu comprends c'est que quand il y a un intermédiaire sans valeur ajoutée, tu vas utiliser la blockchain pour le remplacer. Donc la première chose effectivement, c'est qu'on va remplacer sur notre plateforme tous ces intermédiaires qui prennent de la commission et on fait la première plateforme décentralisée avec 0% de commission. C'est-à-dire que quand tu seras sur le marché du travail et que tu déplouras ton expertise sur les matériaux sur ta lao, et bien si tu prends 100$ de l'heure, ces 100$ de l'heure ils seront pour toi, ils ne seront pas pour nous. On parlera après évidemment du modèle économique, mais c'est important pourquoi c'est important ? D'abord parce qu'on est, alors ça c'est une motivation très personnelle à l'équipe, mais on est ravi que tous ceux qui soient freelance puissent bénéficier à 100% de leurs revenus. Voilà, on a un peu de métier, on a un peu de vécu et on sait que c'est important de ne pas perdre 15% de ton job pour une valeur ajoutée qui en fait n'est pas là. Et puis la deuxième chose, pourquoi c'est important d'être à 0% et là c'est un peu plus business centrique, c'est qu'à partir du moment où on est à 0% de commission, ça veut dire que les 80 millions de freelancers dont on parle tout à l'heure qui ne passent pas par le digital parce qu'il y a des commissions, à partir du moment où tu leur dis qu'il n'y a pas de commission, ils commencent à t'écouter. Ils se disent « Ah, s'il n'y a pas de commission, peut-être que je pourrais venir. » Ok, pourquoi je pourrais venir sur votre plateforme ? Pour la deuxième raison qui nous fait utiliser la blockchain, c'est qu'effectivement, ta réputation est stockée dans ce qu'on appelle un coffre-fort. Alors ce n'est pas très malin en anglais, ce n'est peut-être pas très adapté d'utiliser le terme « volts » qui fait vraiment passer à un coffre-fort, mais l'idée c'est de dire que tu as un coffre-fort qui t'appartient dans lequel vont être stockés les certificats prouvant les missions que tu as réalisées, avec qui tu les as réalisées et puis quelles ont été les skills qui ont été engagées lors de cette mission. Donc ce coffre-fort t'appartient, tu ne peux l'ouvrir qu'avec le token Talao, on a codé le token pour ouvrir ce coffre-fort-là et ça te permet à toi de décider qui va consulter ta réputation professionnelle. Ça peut être un client qui veut checker que tu as bien des compétences en matériaux et tu décides de lui laisser un accès gratuit ou au contraire tu en as marre parce que tu es un expert mondial de la physique des matériaux et de la résistance des matériaux, tu en as marre d'être harcelé avec tous les gens qui te contactent sur LinkedIn ou qui te proposent des missions et tu vas permettre un accès rémunéré à ce coffre-fort en disant écoutez, si vous voulez ouvrir le coffre-fort et voir que je suis bien l'expert que je prétends être, à ce moment-là, payez un peu. Ça correspond à ce que vous connaissez dans le monde anglo-saxon avec les reference check encore désolé pour l'anglais où on va aller checker les compétences professionnelles d'un freelance. Alors nous, on fait vraiment la partie professionnelle, c'est-à-dire on ne va pas chercher tout ce qui est s'assurer que tu n'as pas été, que tu n'es pas allé en prison et que tu n'as pas un cassé judiciaire, etc. On va vraiment se focaliser sur les expenses. Dans ce background, on ne va vraiment regarder que la partie professionnelle mais c'est un sujet qui est extrêmement important. L'exemple que je cite souvent et qui parle assez bien, c'est les experts en cyber-sécurité. Si tu veux trouver un expert dans les matériaux pour les avions, finalement, c'est une micro-communauté et ce n'est pas très compliqué de voir si tu es bon ou si tu n'es pas bon. Tu n'as pas besoin d'aller checker les références. Par contre, un expert en cyber-sécurité, tout le monde se prétend très très bon. Par contre, c'est un domaine dans lequel tu ne mets pas toujours facilement en avant pour qui tu as travaillé sur quel type de mission parce que la cyber-sécurité, c'est un peu touchy, c'est souvent des problématiques que le client n'a pas forcément envie de voir présenter à tout le monde. Donc, tu vas avoir la capacité à stocker tes références et dire, voilà, j'ai bien travaillé pour tel ou tel industriel ou tu peux même les nommer. l'industriel va lui-même noter les compétences de cyber-sécurité qui ont été engagées et puis ensuite, tu ne vas pas ouvrir ton vault à tout le monde. Tu ne vas pas ouvrir ton coffre-fort à tout le monde. Par contre, dès que tu as un client sérieux, tu te dis, voilà, ce client, j'ai vraiment envie de lui montrer que je suis vraiment très bon en cyber-sécurité, à ce moment-là, tu lui permets d'ouvrir ton vault et il va voir à l'intérieur les vraies compétences et les vraies skills que tu as engagés dans les différentes missions. Donc voilà, le vault, il sert à ça et ça, je le dis en avance, c'est que ce vault, ce coffre-fort, il t'appartient. Il n'est pas du tout lié à la marketplace que tu as là-haut. Tu le prends, tu peux le rendre accessible depuis LinkedIn, depuis Monster, depuis Indeed, depuis ce que tu veux. Ce vault, il t'appartient, il est dans la blockchain, il est lié à tes clés, il n'est pas lié en quoi que ce soit à nous. Ça, c'est important parce qu'on veut vraiment résoudre le problème de la réputation. C'est une réputation qui t'appartient à toi, elle n'appartient pas à la marketplace qui, qui a initié la chose. Techniquement, on utilise une technologie blockchain qui a été développée, initiée par le MIT, c'est une technologie qui s'appelle BlockCerts et c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi, c'est pour avoir un standard. Donc, c'est un coffre-fort qui ne peut s'ouvrir qu'avec le token Talao, donc c'est aussi, là pour le coup, notre stratégie, c'est d'imposer le token Talao comme étant le token des freelances partout dans le monde, mais en contrepartie d'avoir ce token qui est le moyen unique d'accès et qui évidemment, le token aura sa propre vie, vu l'audience, je pense que vous connaissez tous la vie d'un token. En revanche, le coffre-fort, il vous appartient. Il n'appartient pas du tout à Talao et ça, c'est super important parce que sinon, on retombe dans le même problème que celui qu'on avait avec les plateformes propriétaires. Troisième point, on utilise la blockchain. Alors là, pour le coup, c'est un petit peu moins lié au token Talao, on pourrait le faire avec d'autres cryptos et d'ailleurs, on va le faire avec d'autres cryptos. Donc effectivement, l'escro-système, ce fameux compte de cantonnement va permettre à un client de montrer qu'il a engagé les sommes pour la mission avec le freelance. Donc le freelance va être assuré et va pouvoir commencer de bosser. ce compte de cantonnement, il est dans la blockchain quand les paiements se font en crypto, il sera à l'extérieur quand les paiements se font en fiat parce que sur la marketplace, on fait le choix au début de laisser au client la capacité de payer dans la monnaie qui l'intéresse, une fiat ou une crypto. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'on pense que les cryptos ont un grand avenir, par contre, si on impose sur une marketplace tout de suite le paiement en crypto, en fait, on obtient l'effet inverse, c'est-à-dire le client ne vient pas sur la marketplace parce qu'il n'a pas forcément les processus d'achat pour acheter de la crypto, en particulier dans les grands groupes, c'est assez compliqué. Par contre, c'est vrai que dans l'IT, on voit très bien qu'il y a des tas de boîtes aujourd'hui qui payent des freelances en IT, en crypto et ça ne pose pas de problème. Donc cet extra système permet de garantir la relation entre l'entreprise et le freelance et puis on implémente le conflict settlement, c'est de dire mais ça ne se passe pas toujours bien à une mission. Des fois, il y a des tensions, le client considère que tu n'as pas assez bien possé ou toi, tu considères qu'il a changé le cahier des charges et que ce qu'il te demande, ce n'était pas le deal initial et donc tu veux revoir le pricing. Il y a des fois où ça se passe bien et il y a des fois où ça ne se passe pas bien. Donc quand ça ne se passe pas bien, on a un mécanisme d'arbitrage où client et freelance vont exposer la situation et il y a un tribunal, un tribunal qui va être élu par la communauté, on en parlera tout à l'heure, communauté qui va en gros élire des juges liés à des membres de la communauté qui ont une très bonne réputation, donc on va parler après c'est ce qu'on appelle une DAO. Donc là, l'idée c'est d'avoir des gens qui ont une très bonne réputation et qui vont essayer de régler le conflit entre le freelance et l'entreprise et comme ils ont une bonne réputation, évidemment ils n'ont pas forcément envie de la perdre puisque ça a un rôle dans le système, je t'en parlerai juste après, donc ils vont essayer de régler au mieux le conflit. Alors ça c'est important parce que sur les plateformes centralisées aujourd'hui, ce ne sont pas des juges indépendants, ce ne sont pas des freelancers qui vont essayer d'arbitrer, ce sont des salariés de la plateforme centralisée et comme le modèle économique de ces plateformes centralisées dépend beaucoup des clients, mais en fait quand tu es freelance, ce n'est pas très simple d'avoir gain de cause versus un client, c'est souvent le client qui est un petit peu favorisé. Donc ça c'est un autre problème dont on n'a pas parlé tout à l'heure mais les freelancers sont sensibles à ça, c'est d'avoir un fair system, c'est un système dans lequel quand tu es freelance, tu es quand même tout seul en face d'un client, un client il est souvent plus gros que toi, tu dépends de lui peut-être pour des missions après, on parle toujours de la gig economy et du fait que c'est super sympa de choisir son boulot et de faire du freelancing, la réalité c'est que quand tu n'as pas beaucoup de pouvoir versus ton client, c'est plutôt le client qui gagne toujours et donc ce n'est pas si agréable que ça comme situation. Alors je sais que sur le marché nord-américain, vous connaissez bien le marché du freelancing et vous voyez ce que je veux dire. l'idée c'est d'avoir un mécanisme d'arbitrage entre les intérêts d'un freelance et les intérêts d'un client pour que les choses se passent bien. Ce qui m'amène au dernier point qu'on implémente dans la blockchain, c'est ce qu'on appelle la DAO. Alors je vais aller très vite mais je vous engage vraiment à faire des petites recherches sur Google parce que je pense que c'est le domaine le plus passionnant de la blockchain, il n'est pas encore bien bien vu parce qu'il y a des petites histoires et puis parce qu'on a début, début, début de ce sujet-là mais c'est complètement passionnant. C'est le fait de dire une organisation humaine, une communauté, prenez par exemple une communauté open source pour les auditeurs qui sont dans le domaine de l'IT. Les communautés open source elles ont besoin de s'organiser, comment on fait évoluer la roadmap, comment on élit ce qu'on appelle les committers, c'est ceux qui vont aller développer le code et qui vont avoir le dernier mot sur le code. Et bien en fait avec les blockchains publics en particulier avec Ethereum qui a amené les smart contracts, vous allez avoir la possibilité de définir vos règles de fonctionnement dans la blockchain. Et l'intérêt c'est quoi ? C'est qu'une fois que c'est dans la blockchain vous ne pouvez pas changer les règles du jeu ou en tout cas vous pouvez voter pour les faire évoluer mais vous ne pouvez pas les changer et elles sont transparentes et tout le monde les voit. C'est ce qu'on veut faire, on veut être la première DAO des freelances c'est-à-dire permettre aux freelances de s'engager dans la communauté, d'avoir un poids dans la communauté. Donc concrètement ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les freelances qui ont la meilleure réputation auront un peu plus de votes que ceux qui ont une réputation un peu moins bonne et ces votes-là vont leur permettre de modifier le modèle économique de la plateforme, d'influer la roadmap de Thalao, de définir éventuellement comment on fait un peu plus de publicité, comment on se fait un peu plus connaître ou quelle nouvelle communauté on développe. Donc c'est vraiment une communauté faite pas par des freelances parce que nous on a beaucoup travaillé avec des freelances mais on n'a jamais fait vraiment de freelancing par contre on connaît bien ce monde-là et donc on pourrait dire que c'est presque une plateforme faite par les freelances pour les freelances. Voilà, la DAO c'est vraiment ça et j'engage les auditeurs à creuser parce que c'est vrai qu'on parle toujours de la bulle des cryptos et ça monte, ça descend, je hold, il y a plein de sujets passionnants avec crypto mais la DAO je pense est le sujet le plus sympa. Je vais en profiter pour glisser quelque chose. Donc les auditeurs qui sont intéressés par les DAO on a pas mal parlé et expliqué de ce que c'est dans le focus sur Dash si ça vous intéresse ça m'amètra de découvrir ça rapidement parce que Dash aujourd'hui c'est la plus grosse et la plus performante pour l'instant parce qu'effectivement comme tu le dis c'est un domaine qui est en explosion on en voit apparaître des nouvelles tous les jours mais Dash font tourner leur DAO maintenant depuis enfin complètement comme une DAO depuis 2014 et ils en ont plusieurs Dash Core, Dash Marketing qui sont toutes des petites DAO donc on en parle dans le focus sur Dash là si vous voulez c'est magnifique et c'est effectivement un très très bon exemple alors moi il se trouve que je viens de Toulouse pour ceux qui connaissent un peu la France Toulouse c'est l'endroit où on fait un peu des avions et un des développeurs de Dash est basé Toulouse moi j'ai pas eu encore la chance de le rencontrer mais j'ai beaucoup suivi à la fois ce qu'il fait et la communauté Dash et c'est vrai que alors il y a eu beaucoup d'histoires tout ça est très compliqué parce que c'est de l'humain plus que de la technique mais c'est effectivement passionnant de voir ce que Dash a réussi à faire et leur mode de fonctionnement c'est vraiment voilà c'est un très très bon conseil que de suivre cette DAO là parfait voilà donc voilà pourquoi la blockchain finalement maintenant on sait pourquoi on l'utilise sur Talao quand tu as donné les explications tu as évoqué à quelques reprises par exemple pour manipuler le Vault le Personal Reputation Vault ou alors le coffre fort qui contient mes certificats et ma réputation tu as parlé d'utiliser le token à ce niveau là donc est-ce qu'on peut préciser un peu plus maintenant à quoi va servir ce token Talao dans toute cette affaire à quel niveau est-ce que ça va être le paiement la sécurisation comme tu viens de dire ce genre de choses voilà alors très bonne question puisqu'on voit beaucoup de tokens arriver et il n'est pas toujours évident de comprendre à quoi ils servent et même quand on creuse bien on s'aperçoit souvent que ça ne sert pas à grand chose à rien donc il y a deux grandes fonctions derrière le token Talao le premier c'est la fonction dont j'ai parlé tout à l'heure qui est une fonction qui est liée à l'ouverture du coffre fort dans lequel tu vas mettre ta réputation en fait ce token il va servir à deux choses d'abord pour ouvrir un Vault qui t'appartient il faut déposer un nombre de tokens donc ce ne sont pas des tokens qui sont consommés tu ne vas pas les perdre mais pour que tu ne pour que tu ne triches pas avec le système pour que tu alors pour ceux qui connaissent les mécanismes de consensus dans la blockchain on a été on a été tiré le même genre de comportement ce qu'on veut c'est que le Vault il ait une vraie valeur pour qu'il ait une vraie valeur il ne faut pas que tu triches il ne faut pas que tu essayes de mettre des choses dedans qui sont fausses il ne faut pas que tu essayes d'embarquer des copains qui vont te mettre des fausses notes etc donc pour utiliser le Vault tu vas déposer des tokens que tu perdras si jamais tu cherches à truander c'est la première chose première utilisation mais ça à la limite tu pourrais le faire avec une autre crypto ça correspond un peu pour ceux qui connaissent au Proof of Stake qu'on voit émerger chez certaines cryptos par contre par rapport à ce coffre-fort pour l'ouvrir et pour définir qui et comment il peut être ouvert là par contre tu as besoin du token du token et codé dans le token donc ça vous pouvez regarder le code puisqu'il est public c'est ce code qui va permettre d'ouvrir le coffre-fort et de définir qui peut l'ouvrir et éventuellement la répartition du revenu c'est-à-dire si tu décides que pour ouvrir ton coffre-fort le client il a besoin de payer 20 euros enfin 20 dollars pardon ces 20 dollars tu peux définir l'euro c'est bien aussi ouais mais bon on n'a pas encore complètement l'ensemble du monde qui utilise l'euro donc si tu as décidé que pour 20 dollars un client pouvait ouvrir ton vault pour voir tes compétences bah tu vas dans le token avec le token Talao tu vas pouvoir définir que sur ces 20 dollars il y en a 10 qui vont aller dans ta poche et 10 qui vont aller à la plateforme qui a permis au client de te connaître exemple tu as publié l'adresse de ton vault sur LinkedIn ou sur Indeed le client t'a trouvé par ces deux plateformes là enfin par une de ces deux plateformes là il arrive devant ton vault avec le mobile ça marchera très bien avec le mobile il utilise le token Talao pour ouvrir ton coffre-fort et à partir de là il y a une partie de la somme qui va être versée à la plateforme et une partie de la somme qui va t'être versée donc ça c'est une première utilisation question ici à propos de ça juste pour clarifier moi je suis un utilisateur sur la plateforme je vais avoir un wallet donc un couple clé publique clé privée le client lui aussi c'est un utilisateur sur la plateforme donc il a aussi une identité donc un wallet avec un couple clé publique clé privée j'ai mon vault donc qui est attaché est-ce que ça c'est quelque chose qui va être je vais me définir à un moment en tant qu'utilisateur freelance et dans ce cas je vais avoir un coffre-fort et puis le client lui il va se définir en tant qu'utilisateur recruteur et il va avoir certaines autres choses que moi je n'ai pas déjà oui est-ce qu'il y a des niveaux différents alors pas complètement c'est à dire que finalement du point de vue du client la wallet elle va servir juste s'il veut payer en crypto ou s'il veut stocker ses tokens ta wallet à toi en tant que freelance elle a effectivement beaucoup plus de fonctions puisque enfin plus de fonctions c'est pas la wallet qui a les fonctions mais sont liées à ton job de freelance voilà et à ta clé publique forcément forcément des fonctionnements qui sont différents puisque tu as ton coffre-fort mais pour reprendre l'exemple la seule chose dont le client va avoir besoin pour accéder à ton coffre-fort c'est l'adresse de ce coffre-fort alors on a une démo qui va arriver on l'espère fin avril et qui est assez sympa ou si tu veux juste avec un QR code et une application sur ton mobile tu vas pouvoir scanner ce QR code et de ce QR code en environnement complètement sécurisé blockchain etc tu vas voir que tu prends le token Talao enfin le client prend le token Talao pour ouvrir son coffre-fort enfin ton coffre-fort et à partir de là voir l'ensemble de son contenu donc si quelqu'un connaît ma clé publique il peut demander à ouvrir mon coffre-fort et donc accéder aux informations par rapport au coffre le coffre lui-même est-ce qu'il est stocké sur la blockchain les informations contenues dans le coffre-fort oui avec la fameuse technologie Blockcert dont on parlait tout à l'heure et c'est aussi pour ça que je te garantissais et que c'est important que ça t'appartient à toi c'est pas à nous voilà on n'est pas oui c'est moi qui ai la clé privée c'est toi la clé privée c'est ton coffre-fort et ça c'est important parce qu'on veut on veut vraiment à la limite tout le monde peut faire ce qu'on va faire on est juste les premiers à le faire mais tout est open source et à la fin ça t'appartient donc tu pourrais très bien imaginer qu'on a des concurrents qui arrivent et ça peut arriver c'est pour ça qu'on veut être les premiers et qu'on veut aller assez vite pour imposer le token Talao par contre la contrepartie de ça on va demander à la communauté de s'engager derrière nous et d'aller vite par contre la contrepartie de ça c'est que ça t'appartient et que tu ne peux pas un Talao demain ne peut pas décider que les règles vont changer donc pour en revenir au mécanisme du token donc tu as une fonction de déposite pour le coffre-fort tu as aussi une fonction de déposite sur la DAO c'est à dire que pour voter dans la DAO tu déposes aussi de l'argent tu déposes du token Talao pourquoi ? toujours pareil dans une DAO ce que tu veux c'est que ça fonctionne pour que ça fonctionne il ne faut pas qu'il y ait des mauvais comportements donc pour t'inciter à ne pas mal te comporter tu déposes du token Talao et si tu te comportes mal et que la communauté considère que tu poses toujours des propositions tu as toujours des propositions qui ne sont pas adaptées ou qui sont mauvaises à ce moment là tu vas perdre ton dépôt donc c'est vraiment du dépôt c'est à dire que ce n'est pas quelque chose que tu perds si tu te comportes bien donc fonction de dépôt c'est une preuve d'enjeu pour la gouvernance oui pardon vas-y c'est une preuve d'enjeu pour la gouvernance en fait je mets en jeu des tokens pour garantir exactement ça et on va s'appuyer d'ailleurs pour ça il y a plusieurs frameworks qui existent déjà dans le monde des blockchains donc nommément Colony, Augur et DAO Stack bon aujourd'hui on pense qu'avec DAO Stack Colony a pris pas mal de retard on pense que DAO Stack est parti dans la bonne direction donc on va plutôt s'appuyer sur ce framework là pour l'instant mais c'est effectivement c'est une preuve d'enjeu pour ta participation à la gouvernance donc ça c'est première utilité du token par rapport à ce dépôt et l'accès au coffre fort c'est vraiment la spécificité ce qu'on ne peut pas faire avec d'autres cryptos c'est cet accès au coffre fort et puis deuxième partie de fonction du token qui est là et plus générique et que tu pourrais très bien faire avec d'autres cryptos mais qu'on décide de faire aussi avec le token TALAO c'est bien sûr le paiement d'émission donc paiement d'émission tu pourras payer en fiat en bitcoin en ethereum ou en TALAO token bon dans un premier temps on va faire fiat, ether et TALAO token et puis il y a des fonctions premium notre modèle économique c'est un modèle freemium c'est à dire que quand tu es client tu utilises la plateforme gratuitement il y a 0% de commission comme je te l'ai dit par contre si tu es client et que tu as besoin très rapidement d'un expert on va reprendre toujours le même exemple d'un expert en dommage sur les matériaux composites et que tu as besoin de trouver cet expert dans les deux heures ou dans la journée et donc que tu veux faire passer ta mission en top of list à ce moment là tu payes en token TALAO là c'est un choix c'est complètement arbitraire parce que tu pourrais très bien payer avec une autre crypto ou en fiat mais c'est pour aussi engager les clients autour du token TALAO et que progressivement le token TALAO devienne ce fameux token des freelancers deuxième type de fonction du token sont des fonctions des fonctions pour acheter des features premium et donc moi c'est en tant que recruteur je décide j'ai besoin de quelqu'un dans la journée je paye plus ce je paye plus que je paye il va où ? il va à la DAO TALAO ou il est réparti ? alors il va dans TALAO mais on pourrait très bien imaginer que ça c'est aujourd'hui comme ça qu'on va le coder mais on pourrait très bien imaginer que la DAO dans 3 ans décide que ce flux va et je ne sais pas il est destiné à autre chose ça fait partie des variables que la DAO pourra manipuler ok parce que ça me ramène à la question suivante que j'avais c'est comment est-ce que TALAO va rester durable dans le temps donc par exemple si on prend l'exemple de Dash il prélève 10% sur les activités des masternodes et du minage donc 10% de l'intégralité des frais de transaction qui sont payés sont récupérés et tous les mois peuvent être utilisés pour des projets pour TALAO c'est lequel le mécanisme qui va garantir la durabilité du projet ? absolument alors c'est un sujet extrêmement important je vais répondre à ta question et puis après je me permettrai de compléter un peu avec un point qui est souvent mal vu dans les ICO notre modèle de revenu s'appuie sur deux choses la première c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure c'est cette capacité pour un client à activer des fonctions premium pour activer ces fonctions premium il est obligé de payer et donc c'est un revenu qui va aujourd'hui à la société donc sauf si la DAO décide de changer les règles du jeu dans trois ans quatre ou cinq ans je t'expliquerai après la gouvernance parce qu'elle est particulière pendant les trois ou quatre ans qui vont venir on aura déjà cette source de revenu là et puis on a une deuxième source de revenu je t'ai dit tout à l'heure qu'on faisait des marketplaces privés pour les entreprises dans lesquelles ils peuvent gérer leur propre pool de talent là aussi ça génère des revenus parce qu'il y a des subscriptions et il y a des set-up fees etc donc on a deux sources de revenus qui sont indépendantes des flux de mission donc on reste à 0% donc ça c'est les deux flux qui sont pérennes après la DAO dans trois ans parce que dans trois ans elle aura le pouvoir au conseil d'administration tel que c'est écrit dans les statuts aujourd'hui cette DAO elle pourra peut-être décider je ne sais pas si on fait cinq ou dix milliards de transactions sur la plateforme peut-être qu'elle décidera ou plutôt d'être à 0% de prendre 0,1% ou de 0,01% sur les flux ça ça sera de la responsabilité de la DAO et cette commission qui sera prise qui est tellement marginale que finalement elle ne change rien permettra aussi de compléter le modèle de revenu de talon ça ça peut être une décision qui peut être prise et à ce moment là ça va être cette communauté ensemble grâce à la gouvernance décentralisée qui va décider aussi comment vont être distribués ces 0,1% donc dans trois ans c'est bien cela ? ouais c'est ça parce que si tu veux on n'est pas une fondation on est une société de droit privé ça s'appelle une société anonyme en droit français on n'a pas pu faire une fondation parce qu'on a une vocation commerciale justement puisqu'on vend des features par contre on a dans nos statuts donc un conseil d'administration ce conseil d'administration est composé de neuf membres indépendants c'est neuf membres indépendants au début de l'histoire les huit premiers représentent les actionnaires et puis le dernier est un représentant de la DAO et chaque année on va avoir un représentant de la DAO élu en plus un par an donc ça veut dire que dans cinq ans tu auras cinq des neuf membres qui seront de la DAO donc la DAO sera majoritaire et en droit français ce conseil d'administration nomme l'équipe dirigeante est-ce que ça va continuer jusqu'à ce que les neuf soient tous de la DAO ? non on s'arrête à cinq cinq et quatre il faut quand même qu'on reste avec des représentants des actionnaires parce que pour le coup ce ne serait pas équitable pour les actionnaires très bien parfait on va rapidement j'aimerais bien qu'on fasse deux petites choses rapidement avant de parler de l'ICO elle-même la première c'est récapituler les technologies blockchain qui sont utilisées donc pour commencer il me semble que Talao le token va être un ERC20 si c'est bien ce que ERC20 absolument par contre on a aussi parlé d'utiliser par exemple DAO stack pour le système de gouvernance est-ce qu'il y a d'autres ? on utilise aussi on a donc Bloxert qui est la techno développée par un certain nombre d'universités après les premiers développements du MIT qui gère la partie certificat professionnel il se trouve que Bloxert est utilisé plutôt enfin il a été construit pour faire les certificats des diplômes et nous on utilise exactement la même techno pour certifier les expériences donc voilà un peu là on a les grandes masses une fois qu'on a compris Ethereum Bloxert et probablement DAO stack je prends une petite précaution oratoire parce qu'on a commencé avec DAO stack on verra comment ça évolue comme on l'a dit la DAO c'est un sujet compliqué 5 ans c'est long surtout en crypto et surtout en crypto donc on fera au mieux des intérêts de la communauté et s'assurer qu'on peut voter correctement et qu'il n'y a pas de blocage mais à priori pour l'instant plutôt DAO stack parfait dernière petite récapitulation du système anti avant de parler de l'ICO donc imaginons moi comme on disait tout à l'heure je suis à la recherche d'un emploi freelance dans le domaine des matériaux je vais pouvoir aller créer un compte sur la plateforme ce qui va me donner un couple clé publique clé privée à cette clé publique est associé mon coffre fort dans lequel je vais aller déposer mes informations donc par exemple je vais mettre mon diplôme à ce moment là au moment où je mets mon diplôme il est certifié comment ? alors il n'est pas certifié si c'est toi qui l'as mis on va dire dedans il y a un truc qui est censé être un diplôme sur lequel on met un indice de confiance de zéro parce qu'on ne le connait on ne connait pas le monsieur et on ne connait pas le diplôme très bien ok donc quand tu démarres tu démarres si on prend juste le cas du diplôme tu démarres avec entre guillemets une réputation de zéro en revanche on utilise Bloxert il y a pas mal d'écoles anglo-saxonnes qui commencent à déployer Bloxert peut-être que c'est ton école qui va déposer le diplôme dans le coffre-fort hop là on va augmenter ta réputation parce que pour nous ça a une valeur parce qu'on sait que c'est l'école et au fur et à mesure alors je vais te citer d'autres exemples pour être très concret supposons que tu sois un développeur informatique et tu as répondu à des questions sur Stack Overflow ou que tu as un GitHub sur lequel tu t'es authentifié on sait que ça ça a une valeur si tu es sur GitHub c'est compliqué de truander la réputation donc on va déposer tu vas te connecter tu vas nous donner tes identifiants GitHub on va déposer dans ton coffre-fort le nombre de stars et tout ce que tu as eu sur GitHub et à partir de là on va dire bon ok c'est pas complètement certifié parce que c'est une source externe ce qu'on appellerait un oracle dans la terminologie blockchain mais donc voilà mais bon c'est quand même GitHub et c'est quand même Stack Overflow et ça a une valeur donc on va rajouter ce qu'on va appeler une social reputation et puis enfin au fur et à mesure que tu vas faire des missions sur la plateforme à chaque fois que la mission est finie il y a une notation dans les deux sens toi vers ton client et ton client vers toi et ça ça sera déposé dans la plateforme et ça sera certifié dedans puisque nous on aura vu passer la transaction et on sait que ça a eu lieu et progressivement on va ouvrir ça aussi éventuellement à des plateformes concurrentes c'est là où ça devient assez rigolo c'est toujours pareil dans le code voilà maintenant il faut juste être sûr qu'il n'y a pas de triche la clé elle est là donc ta réputation tu démarres à zéro et au fur et à mesure tu la remplis avec un indice de confiance donc j'ai mon coffre fort j'ai mis mes informations dessus en parallèle il y a une compagnie ou quoi que ce soit qui a la recherche de quelqu'un qui est similaire à moi donc ils ont deux possibilités eux soit ils ont leur propre marché privé où ils vont déployer cette offre soit ils n'ont pas leur marché privé et ils vont le déployer donc sur la plateforme de Talao de manière générale est-ce que jusque là c'est correct ? absolument moi je vois l'offre j'y vais et puis je postule si c'est moi qui postule est-ce que lorsque moi je postule ça me coûte quelque chose ? non en général non en tout cas aujourd'hui c'est un use case qu'on n'a pas prévu parce que le cas n'arrive jamais c'est souvent l'inverse c'est même plutôt l'inverse c'est-à-dire que surtout sur les marchés en tension le client va avoir tendance c'est même le contraire le client va regarder les freelances il va en prendre 5-6 et il va essayer de leur dire voilà moi j'ai tel besoin est-ce que tu veux bien ne serait-ce que le regarder pour voir si tu sais répondre ça c'est un sujet dans l'aéronautique que tu dois bien voir c'est que même quand tu es expert il y a des sujets sur lesquels tu n'es pas forcément à l'aise mais pour les comprendre il faut quand même que le client t'explique bien parce que c'est souvent des cas un peu compliqués donc voilà le client va te trouver et va engager une discussion avec toi par la plateforme donc il me trouve il paye pour accéder à mon coffre si jamais j'ai mis un frais payant donc à ce moment-là l'argent est parti il vérifie que mon profil lui semble correct puis là il va entamer la discussion avec moi on va échanger au bout d'un moment si tout se passe bien on va lancer le travail je vais travailler à ce moment-là lui il va mettre de l'argent en collatéral pour mon paiement ce qui va me rassurer oui moi je fais le travail je termine je lui renvoie le livrable le client valide que tout s'est bien passé dans le cas où il ne valide pas on passe au processus de médiation et d'arbitrage dont on a parlé un peu plus tôt dans le cas où tout s'est bien passé je reçois mes fonds et tout ça est enregistré dans mon coffre fort ce qui va contribuer à ma réputation dans l'avenir bravo belle synthèse parfait c'est bon pour les gros clients pour l'utilisateur on est d'accord c'est top pour la décentralisation ça remet le pouvoir de mon côté c'est super mais du côté du gros client imaginons je suis une grosse compagnie et moi je cherche du monde je ne veux pas le trouver pas trop cher je ne veux pas me compliquer la tâche je ne veux pas me retrouver dans une situation où je suis obligé de médier ou d'arbitrer avec quelqu'un parce qu'il prétend que je n'ai pas assez bien noté ou quoi que ce soit pourquoi est-ce qu'en tant que grand client j'irais utiliser cette plateforme plutôt qu'une plateforme centralisée qui m'avantage moi le gros client alors effectivement si tu es sur un besoin de commodité et que tu peux aller sur plein de plateformes pour chercher la seule chose que tu peux gagner probablement en utilisant Talao c'est que ça va te revenir moins cher puisque je te rappelle que les plateformes centralisées prennent voilà si tu fais beaucoup beaucoup de chiffre d'affaires avec eux ils prennent 5% et quand tu es un petit freelance ils te prennent 20% et puis il y a même des plateformes qui prennent une commission côté client il y en a une qui est très connue qui prend donc jusqu'à 20% côté freelance et qui prend 2,5% côté client donc finalement le seul gain que tu as en passant chez nous si vraiment tu es sur de la commodité je ne sais pas faire de l'infographie Photoshop vraiment simple etc normalement c'est que tu vas être tu vas trouver ça moins cher sur Talao après si tu es sur des compétences qui sont un peu plus pointues tu vas gagner deux choses la première c'est que tu vas arrêter de te faire bananer sur les compétences des gens et il y a vraiment des domaines dans lesquels tu n'as pas envie de travailler avec les mauvaises personnes ça coûte très cher de travailler avec un mauvais freelance parce que tu vas peut-être prendre du retard sur ton projet et du retard ça peut vraiment avoir un très très gros impact industriel toi qui es du domaine de l'aéronautique je pense que tu vois enfin du domaine de l'aéronautique en tout cas tu connais le domaine de l'aéronautique tu sais que quand on prend un mois sur un avion tu démarres de travail ah oui et puis c'est dur à rattraper et chaque mois que tu perds c'est beaucoup beaucoup d'argent parce que tu as les compagnies aériennes derrière qui ne sont pas contentes du tout et il y a des pénalités donc la première chose tu es plus rassuré sur la compétence des gens que tu emploies et puis la deuxième chose c'est que tu vas avoir juste plus d'experts le truc qui n'est pas toujours très simple à comprendre quand tu n'es pas de cette industrie là c'est que quand tu es une grande entreprise soit tu fonctionnes en ayant reçu les cartes de visite dont tu parlais tout à l'heure et puis en appelant tes experts qui vont appeler leurs experts qui vont appeler leurs experts et c'est quand même pas très industriel et ça représente quand même 80% des freelances soit tu passes par des plateformes qui finalement ne voient pas tout le monde là la promesse de Talao c'est de dire mais finalement la communauté mondiale des freelances a tout intérêt à venir sur Talao et donc toi client tu vas avoir accès à toutes les expertises tu vas peut-être pas rater l'expert qui va te faire gagner 3 jours ou 10 jours sur ta conception de tel moteur ou de tel aile d'avion donc c'est ça la valeur ajoutée quand on écoute les clients ils nous disent vraiment avoir des compétences certifiées ça va me rassurer on sait le faire ils savent le faire je veux dire un client quand il embauche un freelance il va faire les références tchèques il va faire tout ça mais ça prend du temps ça coûte de l'argent c'est pas si industriel que ça et 2 le client nous dit moi je suis extrêmement rassuré parce que dans le domaine du supply chain dans l'aéronautique je sais que j'ai le top du top et tu dois savoir que la supply chain dans l'aéronautique c'est un sujet où tu as envie d'avoir les meilleurs c'est critique et c'est compliqué quand tu trouves les bonnes solutions c'est juste des millions et des millions de dollars que tu vas économiser donc voilà pour répondre à ta question pour les clients c'est parfait ça répond tout à fait donc maintenant on va enchaîner sur l'ICO parce que effectivement pour lancer Talao il y a une ICO qui est prévue donc pour commencer à propos de cette ICO les dates quand est-ce que ça va avoir lieu alors pour l'ICO de Talao la pré-sales private il vient juste de démarrer et la crowd-sales aura lieu du 4 juin au 24 juin je peux peut-être te donner les tokens metrics qui vont sûrement intéresser ton audience aussi oui oui c'était une des questions d'après donc on est sur une hard cap de 20 millions de dollars US avec une soft cap de 5 sur la période de pre-sales il y a un bonus de 33% évidemment KYC et wait-listing on est on est une société qui a une histoire on part de France on a envie d'être le plus correct possible par rapport à l'ensemble des régulateurs donc vous verrez je pense que dans le white paper vous verrez on a essayé d'être le plus transparent possible évidemment l'ensemble du process c'est KYC white-listé petite particularité évidemment traditionnelle maintenant dans le monde des ICO nos collègues nord-américains en particulier américains pardon au sens résident aux Etats-Unis ne peuvent pas participer à cette ICO parfait d'ailleurs s'il y a d'autres conditions particulières ça serait super si on peut les évoquer tout de suite pour que les auditeurs sachent est-ce qu'il n'y a que les Etats-Unis alors les Etats-Unis les Etats-Unis de façon définitive ensuite on demande à ceux qui contribuent de s'assurer qu'ils sont bien en règle vis-à-vis de la régulation locale puisque c'est un domaine qui évolue beaucoup donc c'est à chaque investisseur d'aller vérifier et évidemment si les réglementations avaient à changer on pourrait modifier les conditions d'acceptation dans l'opération on a deux mois donc bon logiquement le cadre réglementaire a l'air maintenant à peu près stable un peu partout on voit qu'il y a un peu plus de régulation mais que les interdictions à part dans certains pays n'ont pas l'air de se pérenniser il y a un point que je n'ai pas précisé sur la Precels on est à 100 ETH minimum ok 100 ETH minimum important voilà donc si vous avez un pool c'est le moment de le sortir et si vous n'en avez pas c'est le moment d'aller rejoindre on va peut-être te revenir très bientôt avec le pool la bulle crypto pour le projet enfin bref allons-y avec l'AMF on a entendu enfin moi j'ai entendu dire la semaine dernière qu'en France l'AMF allait sortir justement un set de régulation plus clair pour les ICO mais d'après ce que tu dis il semblerait qu'il y ait déjà quelque chose sur lequel vous êtes basé est-ce que tu pourrais nous en dire un peu ? alors ça c'est très particulier c'est vrai que je ne l'ai pas dit en intro en fait dans nos vies précédentes on a déjà créé des entreprises qu'on a cotées en bourse donc on a pris l'habitude on a pris l'habitude de discuter avec le régulateur et de comprendre l'objectif d'un régulateur en particulier en France l'objectif du régulateur c'est de protéger l'investisseur c'est normalement l'objectif de tous les régulateurs non ? voilà après c'est pour ça que je tourne les choses comme ça c'est que je sais que dans certains pays les réglementations sont peut-être parfois un peu plus dures et ont des visées politiques en tout cas nous c'est pas comme ça qu'on l'a compris en France et qu'on l'a vécu en France quand on a donc on a introduit trois sociétés en bourse si on prend l'ensemble des fondateurs et on sait que le régulateur ce qu'il veut c'est une information juste une information précise de façon à ce que chaque personne qui veut acquérir l'actif le fasse en toute connaissance de cause donc dès le départ on a avant même d'ailleurs d'aller voir l'AMF on s'est déjà construit comme ça regardez notre white paper vous verrez que c'est pas un white paper traditionnel bon alors maintenant ça s'est quand même professionnalisé mais c'est un white paper dans lequel on explique ce qu'on fait on donne le go to market la table de capitalisation on a mis les statuts de la société dans IPFS sur la blockchain pour que vous puissiez les voir enfin vous voyez on essaye d'être le plus transparent possible monter une boîte c'est compliqué il y a des risques il serait illusoire de penser que juste parce que vous avez acheté un token derrière la boîte va fonctionner c'est pas vrai ça marche pas comme ça une boîte c'est compliqué à faire donc vous verrez que dans la note d'opération on complète en fait le white paper avec ce qu'on appelle une note d'opération dans lequel on donne l'ensemble des détails donc les tokens metrics mais aussi les risques on essaye d'être le plus transparent possible donc dès le départ avant même de voir l'AMF on s'est mis dans un modèle le plus proche possible de ce qu'on considère être une bonne pratique et d'ailleurs on a fait partie de ceux qui lorsqu'on a rencontré l'AMF notre position a été relativement claire c'est de dire on pense qu'il faut un visa alors facultatif ou obligatoire à la limite peu importe parce que s'il est facultatif dans les faits c'est comme s'il devient obligatoire je m'explique l'AMF dit aujourd'hui probablement on va avoir une réglementation particulière et on délivrera un visa facultatif c'est un pressenti ils ont pas encore décidé mais à partir du moment où une société ne demandera pas le visa ou elle ne l'obtiendra pas moi personnellement j'ai pas vraiment envie d'acheter le token donc je pense qu'il faut comprendre la régulation française comme allant vers un visa qui aura une vraie valeur parce que l'AMF a des exigences et sait les faire respecter donc on essaye à travers notre opération d'être le plus transparent possible quand on les a rencontrés on a échangé on a fait quelques ajustements pour être en ligne avec ce qu'on pouvait imaginer de la réglementation à venir parce que pour être très concret ça ne fait pas partie du champ d'application de l'AMF aujourd'hui l'émission de tokens et de cryptoactifs mais voilà ça serait normal d'aller vers une régulation adaptée donc en France on va y arriver alors je connais pas le timing ils ont fait un point d'étape là récemment bon voilà on a vu aussi notre ministre des finances qui a pris avant et pendant le G20 des positions relativement fermes mais ouvertes voilà une régulation est nécessaire on ne peut absolument pas supporter le blanchiment d'argent en particulier dans le blanchiment de groupes terroristes tout ça est extrêmement logique quand c'est dit comme ça par contre à côté de ça les blockchains publics et la décentralisation sont en train de révolutionner le monde et là si je me place de l'européen que je suis je m'excuse pour les nord-américains qui seraient dans l'audience les européens ont raté complètement l'internet et l'émergence des GAFA on est un certain nombre d'entrepreneurs à considérer que les blockchains publics vont générer une nouvelle génération de leaders mondiaux ça serait bien qu'il n'y ait pas que des chinois et des nord-américains ça serait bien qu'il y ait des européens et je pense que la position qu'a pris Bruno Le Maire et qu'on voit émerger poussée par la France va dans ce sens là c'est de favoriser une utilisation de la technologie des blockchains publics des crypto-monnaies dans un cadre régulé de façon à ce qu'on puisse faire émerger de nouveaux acteurs mondiaux qui soient partis d'Europe je pense que le deal il est là donc voilà sur le cadre réglementaire on part de France on essaye de rentrer dans ce qu'on estime mettre une présentation de l'information la plus sincère possible parfait il y a quelque chose que je ne suis pas sûr qu'on a dit on a dit les soft caps et hard caps pour l'ICO mais je ne crois pas qu'on a évoqué le nombre de tokens qui vont être vendus pour chaque période et ça c'est souvent important pour les gens de connaître le prix du token est-ce que tu pourrais nous redire ça avec le nombre de tokens s'il te plaît ouais alors très bonne question je suis désolé de ne pas en avoir parlé avant alors on a une ICO un petit peu particulière on a décidé de le faire en deux rounds alors je m'explique quand on prend nos concurrents donc qui existent depuis une vingtaine d'années quand on regarde comment ils sont financés quand à côté de ça nous on fait les budgets sur la base de ce qu'on a déjà et de ce qu'on veut faire globalement développer un leader mondial qui rentre dans le top 3 des plateformes de freelancing le financement global c'est de l'ordre de 60 millions de dollars il faut 60 millions de dollars pour créer un leader mondial sur ce marché là c'est notre conviction et vous verrez dans le white paper là encore c'est expliqué on n'imaginait pas arriver en disant voilà on lance une ICO et puis au premier on va émettre tant de millions de tokens et on vise 60 millions de dollars il faut aussi qu'on fasse nos preuves parce que comme je l'ai dit tout à l'heure c'est vraiment pas simple de passer d'une boîte qui est leader sur la mise en relation d'experts dans l'aéronautique et l'énergie et d'aller le faire sur une vingtaine de communautés il y a derrière Talao beaucoup beaucoup de boulot et des risques donc on a décidé de couper en deux rounds on fait donc l'ICO aujourd'hui qui va mettre un certain nombre de tokens sur le marché pour essayer d'atteindre cette hard cap de 20 millions de dollars tous les tokens qui ne seront pas vendus seront sont frisés jusqu'à un deuxième round qu'on ne pourra activer que dans 12 mois et ce deuxième round permettra éventuellement de lever une somme complémentaire pour financer l'ensemble du projet la logique derrière c'est quoi ? c'est de permettre à la communauté de voir le travail qui a été fait en un an ou en 18 mois parce qu'en fait on peut reliser le round B dans 12 mois mais on ne le fera peut-être pas dans 12 mois on le fera peut-être plus tard de façon à ce que la communauté elle puisse juger elle puisse voir comment le token évolue les vaults dont on a parlé la marketplace et à partir de là ces tokens seront mis sur le marché sur la base des conditions de marché au moment du round B tout ce qui ne sera pas vendu après ce round B sera brûlé là encore c'est une pratique ce qu'on considère c'est une bonne pratique voilà donc 2 rounds premier round qui arrive maintenant donc 150 millions de tokens seront émis 67% de ces tokens sont destinés au round A et au round B une fois que on a vendu l'ensemble des tokens round A et round B si jamais ils nous en restent ils seront brûlés de façon à évidemment à ce que les tokens holders ne soient pas défavorisés où vont les 33% de tokens restants ? alors on a 8% des tokens qui sont dédiés à la team pratique courante mais qui est importante voilà mais c'est important de rappeler quand même que alors c'est le financement et surtout il faut qu'on soit aligné avec les tokens holders je veux dire c'est aussi on s'interdit de se verser des dividendes typiquement parce qu'il faut qu'on soit aligné l'idée c'est le token le token le token donc 8% pour la team on a 3% sur les advisors et surtout c'est surtout ce point là que je voudrais préciser on a 15 millions de tokens qui sont réservés pour les freelancers qui vont rejoindre la plateforme si vous voulez c'est un peu un bounty programme mais post-ICO tu viens sur la plateforme tu ramènes du chiffre d'affaires tu as ramené tes clients ça fait 10 ans que tu fais du freelancing tu n'es jamais passé par une plateforme tu viens sur la plateforme tu gardes ton chiffre d'affaires parce que nous on prend 0% de commission mais en plus tu vas récupérer des tokens là l'idée c'est de faire de l'acquisition on a un objectif d'avoir 5 millions de freelances dans 5 ans il faut qu'on trouve des moyens de les récupérer un des moyens c'est d'utiliser ces tokens donc vous verrez voilà vous allez sur le site vous avez et dans le white paper évidemment vous avez l'intégralité de la répartition des tokens mais c'est ce qu'il faut retenir c'est 15 millions pour les freelances qui vont nous rejoindre donc pour les potentiels investisseurs qui vont mettre des fonds en mai pour l'ICO à quoi est-ce qu'ils peuvent s'attendre durant l'année à venir ? alors si ta question concerne sur l'évolution du token je m'interdirai de répondre à la question absolument pas sur l'évolution de la DAO TALAO et de ce qui est prévu qui devrait se produire non non c'est pas le prix du token oui parce que tu te doteras bien que là ça serait pas raisonnable donc je vais reprendre la question alors dans la roadmap qu'il y a encore qui dans le détail est disponible dans le white paper et sur le site web ce qu'il faut retenir c'est qu'on a on a deux choses qui sont importantes à très court terme c'est la marketplace il faut que ça fonctionne relativement vite alors on a déjà des choses qui marchent donc ça c'est l'avantage on est déjà sur une plateforme qui existe qui tourne donc la transition va être relativement douce donc dans l'année on se focalise sur le sujet de la marketplace et on a évidemment le vault qui est super important aussi parce qu'il faut au plus tôt pouvoir stocker les certificats la partie DAO allez alors je vais pas dire qu'elle est moins prioritaire enfin sur la première année en fait si elle est moins prioritaire ce que je veux pas dire c'est qu'il y aura quand même des choses il y a quand même des fonctionnalités en particulier les votes vont être relativement rapidement opérationnels de façon à ce que la communauté puisse déjà interagir avec l'équipe de management sur des nouvelles features ou sur des choses qui seraient améliorées etc mais comme la DAO dépend de la réputation et que la réputation dépend de la certification dans un vault vous comprendrez bien que sur la première année on va se focaliser sur les fonctions de marketplace et sur les fonctions du digital vault donc pour quelqu'un qui s'intéresse à ce projet et qui souhaite continuer à se tenir au courant durant les semaines les mois qui viennent quel est le meilleur moyen de se tenir au courant est-ce qu'il y a un twitter un blog une mailing list alors on a une mailing list auquel vous pouvez souscrire à partir du site web ico.talao.io on a évidemment le channel telegram que les fans de crypto connaissent bien on a un médium sur lequel on va mettre les articles un peu plus un peu plus profond et ceux sur lesquels on prend des prises de position donc le médium va bien fonctionner aussi ensuite les channels traditionnels twitter et facebook sont assez actifs par contre on s'engage pas trop avec la communauté sur facebook bon après s'il y a des questions on répondra mais c'est surtout les questions crypto telegram et puis si c'est du business ou si c'est l'évolution du marché ça sera plus naturellement médium et twitter et puis évidemment on est l'équipe de direction est disponible pré-ICO et post-ICO on essaiera de garder la même transparence pour répondre à toutes les questions de la communauté c'est parfait j'espère qu'on a fait le tour du projet et donc c'est tout pour cet épisode discussion spéciale Talao on vous attend pour la suite sur Telegram ou sur notre Discord où on anime de plus en plus des soirées discussions autour des cryptos mining et autres activités liées aux cryptos les liens pertinents et liés à cette discussion vont être dans la description de l'épisode que ce soit sur Youtube Soundcloud iTunes sur votre lecteur de podcast avec votre propre URSS vous allez pouvoir trouver toutes les informations vous pouvez aussi nous retrouver sur ces plateformes nous laisser un message des commentaires des étoiles des cœurs et sinon on se retrouve donc très bientôt ce lundi pour le prochain épisode de News à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada